Merci à tous pour votre présence sur cette nouvelle rencontre de l'Institut de la gastronomie végétale. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre spéciale sur le thème de la haute cuisine naturelle avec le chef Pietro Liman. Bonjour Pietro. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Je me présente, je suis un restaurateur suisse qui est un restaurant à Milan en Italie. Et depuis 31 années. Et puis on a une étoile au guide Michelin depuis le 96. Et on a été le premier restaurant végétarien à recevoir l'étoile. Et cette année, on a reçu notamment l'étoile verte pour les choix qu'on a fait sur la sustainabilité et tout ça. Mais en fait, pourquoi j'ai décidé d'ouvrir un restaurant végétarien ? Parce qu'en fait, j'ai travaillé longtemps dans des restaurants aussi de très haut niveau de nos collègues. J'ai travaillé avec Frédéric Girardet à Crissier pour deux années. Et puis avec Gualtiero Marchesi une année. Tous les deux avaient trois étoiles Michelin. Et c'était les années 80 dans lesquelles la cuisine était en train de changer beaucoup. qui devenait nouvelle. On l'appelait la nouvelle cuisine à ce temps-là. Et donc, il y avait un vrai changement culturel qui était voulu par des chefs créatifs qui l'ont fondé. Dans lesquels il y avait Paul Bocuse, Michel Girard, Alain Chapelle et d'autres. Et donc, moi, en fait, je fais partie de la génération qui a participé à cette révolution. Parce que ça a été une vraie révolution. Dans la nouvelle cuisine, on voulait qu'on fasse une cuisine du marché, comme l'appelait. Et qu'on réduise les portions, qu'on soit plus attentif à l'équilibre de l'assiette et tout ça. Mais quand je travaillais chez Girardet et chez Marchesi, en fait, c'était toujours quand même une cuisine gourmande. Que c'est ça, gourmande, c'est important. Parce que le goût et le plaisir, c'est très important. Ça reste très important pour moi. Mais en fait, c'est une cuisine qui, en quelque sorte, n'était pas très attentive envers l'utilisation de la protéine animale, des graisses et du sucre et de la farine raffinée. Et donc, quand on mangeait dans ces restaurants, même si les portions étaient de nouvelles cuisines, donc très petites, à la fin, on avait de l'acidité d'estomac. Ce n'était pas une cuisine pensée complètement. Et ça, du côté alimentaire, du côté de la créativité, et je notais aussi qu'un peu tous les restaurants, à ce temps-là, en fait, la cuisine française était la première dans le monde. En fait, quand on parlait de grande cuisine, on parlait de la cuisine française. Donc, c'était une référence. C'est bien, il n'y a rien de mal sur ça. Mais, en fait, tout le monde dans le monde copiait la cuisine française, notamment la nouvelle cuisine française. Donc, c'est arrivé qu'on mangeait à Milan, comme à Munich, comme à Paris, et on mangeait les mêmes assiettes avec la même créativité. Et pour moi, un jeune cuisinier qui avait envie de voir plus loin, c'était un peu étroit. Donc, je voulais découvrir quelque chose de différent qui puisse alimenter ma créativité et aussi ma connaissance. À ce temps-là, j'ai commencé à penser plus végétarien. Donc, pour la première fois, quand j'avais 22 ans, j'avais fini mon expérience chez Gérardet et chez Marquesi, j'ai commencé à envisager la cuisine végétarienne et devenir végétarien. Donc, je travaillais à ce temps-là à l'Hôtel Richemont à Genève. J'étais chef associé. J'ai gagné assez d'argent, assez vite, parce que vous savez, les salaires en Suisse, c'est pas mal. Et donc, je me suis donné une année, un sabbatique, une année sabbatique dans laquelle je commençais à étudier et pas seulement la cuisine, mais aussi un peu la philosophie, la psychologie et l'alimentation, bien sûr. Et en étant devenu végétarien, j'ai noté sur moi que pas seulement c'était un choix soi-disant philosophique, mais c'était surtout un choix qui était en train de me changer. En fait, je mangeais végétarien et mon esprit changeait. Et donc là, j'ai compris la grande importance qu'il y a envers ce qu'on choisit de manger. Je pense qu'en fait, ce qu'on mange, ça nous change. Mais ça nous change pas seulement le physique, mais aussi la lucidité, mais aussi notre pensée, en fait, comment être notre approche, par exemple envers la planète, envers d'autres personnes, etc. Pour nous, cuisiner, ça a devenu plus difficile parce que les gens, elles viennent chez nous, elles nous disent, mais moi, je ne veux pas seulement manger bien, je veux que ce que tu me donnes, ça me donne aussi de la santé. Et donc, en cuisinier, il faut se renseigner, étudier, connaître ce que ça veut dire, un équilibre dans un plat, un équilibre dans l'alimentation, et puis transformer nos plats ou transformer une cuisine saine en une cuisine gourmande, mais pas vice-versa. Parce que si de nos plats, on enlève le goût, on enlève la graisse, on enlève le sucre, on enlève le sel en excès, en fait, nos plats qui avant étaient convaincants pour nos clients, après, ils ne vont plus plaire aux gens qui vont venir donner restants. Et donc, c'est beaucoup mieux de, en quelque sorte, repartir avec une nouvelle conception de cuisine en inventant, et aujourd'hui, on est dans un moment de grande créativité dans la cuisine. On peut voir beaucoup de nouvelles expressions de cuisine, et donc porter une nouvelle pensée végétarienne et végétalienne à l'intérieur des restants en pensant au plat du départ. Et qu'est-ce que ça veut dire, penser au plat du départ ? Ce n'est pas tellement difficile, parce qu'en fait, si normalement, dans la cuisine gourmande, le protagoniste est la viande, ou le poisson, donc la protéine animale. Dans le monde végétal, le protagoniste est le végétal. Donc, en hiver, on connaît maintenant les artichauts, les cardons, les salsifis, les choux, le céleri rave, les qualités de rave, les betteraves, etc. Et donc, le point du départ pour cette grande nouvelle cuisine végétale, c'est le légume. Donc, c'est un change de paradigme dans lequel, en quelque sorte, on limite la viande, surtout la viande, parce qu'en fait, le poisson, c'est un élément qui n'est pas végétal, mais le poisson est plus sain du point de vue de la santé. Et puis, aussi avec le poisson, il y a de très gros problèmes aujourd'hui pour le fait qu'on mange trop de poissons. Donc, il y a des problèmes dans les mers, il y a des problèmes dans les éléments, etc. Et ça arrive quand il y a un déséquilibre d'un certain élément qu'on choisit de manger. Mais, en fait, le grand changement, c'est de choisir le végétal comme élément au centre de nos plats.